Ah bah oui ! Elle va prendre l'eau parce qu'elle va descendre comme ça. Je crois que ça a commencé en fait. C'est un petit blagueur. Oui, c'est toujours Laurent Simon-Paul qui lance les directs. Et oui, on est en direct sur la page Facebook de Via Steel. Nous sommes toujours à Allaire et à la base nautique. Nous sommes toujours avec Denis. Enfin, pas que avant qu'il parte. Je vais dire bonjour. Je peux venir ici ? Attention. On vous avait dit ce matin, c'était plutôt balade familiale. Cet après-midi, c'est plutôt avec les enfants. C'est en mode apprentissage. C'est le premier rendez-vous de l'année là, non ? Oui, le premier mercredi après-midi de la saison. On va dire depuis la... En fait, l'école de Paguet fonctionne de février jusqu'à fin juin. On a une petite pause juillet-août et elle reprend donc fin septembre jusqu'à début décembre. D'accord. Et donc, aujourd'hui, certains connaissent déjà ? Certains vont découvrir ? C'est la reprise. Oui, il y a des ados qui connaissent déjà très bien. Comme Maéva, par exemple. Oui, Maéva. Maéva, la jupette et tout, c'est ça ? Oui, mais c'est pas la mienne, celle de Toto. T'as volé la jupette à Toto. Toto, je vous rappelle... Pardon, excuse-moi. Lui, c'est Gaspard. Là-bas, c'est Yanis. On ira dire bonjour. Je rappelle que Toto, c'est le monsieur qui s'occupe du canoë avec Laurent Simon-Poyle pendant que Maéva va partir à l'eau. Laurent, attention. Ça va ? Oui, ça va. Regarde ça, regarde ça. Et hop, impact avec le bateau de Laurent Simon-Poyle. Tout va bien. Gaspard, bonjour. Bonjour. Alors toi, le kayak, c'est facile. Ça fait depuis où ? 4 ans, ça fait depuis 4 ans. Parce que tu as un papa qui s'y connaît un peu en kayak. Oui, c'est ça. Et ton papa, il s'appelle ? Denis. Oui, c'est Denis. Avec qui on est depuis ce matin, pendant que... Ah, Lola qui s'en va. Lola, au revoir Lola. A tout à l'heure, Lola. On se retrouve sur... On se retrouve. Oui. Non, vous n'avez pas vu parce que je n'étais pas à l'image. Oui, j'ai failli tomber. C'est pas grave. Non, mais tout va bien. On dit bonjour à André qui nous suit. On dit bonjour à Jean-Marie qui nous fait des trucs comme ça. On dit bonjour à Laurence. On dit bonjour à Simone. Non, arrête. On dit bonjour à Jean-Luc. On dit bonjour à Francine. Et Simone qui nous dit que c'est une très bonne initiative. La terre ferme, c'est pas mal finalement. Alors, qui est parti ? Il y a Lola qui est parti. Il y a Gaspard qui est parti. Il y a Maéva qui est parti. Et ça, c'est Yanis. Voilà. Première fois, non Yanis ? Non, non, non. Yanis est déjà au club depuis un an et demi. Ça va Yanis ? Oui. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Bah, du kayak. Bah voilà. Comme quoi, c'est simple des fois. Eux, ils vont faire du kayak. Nous, on va faire un peu mode... Je vais derrière pour soulager un peu. Ça pèse quand même, hein ? Donc, comme on le disait ce matin, les enfants, c'est soit en mode scolaire, soit le mercredi après-midi en extra scolaire, c'est ça ? Tout à fait. École de Paguel, mercredi après-midi ou samedi après-midi. Et puis ensuite, temps scolaire. Donc là, c'est tous les autres jours de la semaine, pendant leur temps où ils sont à l'école. Ok. Je monte à l'envers, ça t'embête pas ? Ça m'évitera de faire le demi-tour comme ce matin. Voilà. Alors, c'est pas du tout comme ça qu'on doit se mettre, normalement. Là, c'est bon. Maintenant, tu poses tes fesses ou tu as tes genoux ? Oui, oui, oui. Je vais passer de l'autre côté. Ah ! Ben oui, j'ai le téléphone, j'ai... Ah, tu veux comme ça ? Ben oui, comme ça, toi, tu es là. Ah, ok, tu vois. Allez. Non, non, non ! Non, Denis, faut pas me faire ça, moi ! Bon, j'en profite. On dit bonjour à Maria Thérèse, évangéliste à qui nous passe le bonjour, à Emma Bourmont qui nous regarde, et à Louise Pêche qui nous passe aussi le bonjour. On l'avait déjà dit ce matin, mais les gens nous reposent la question, à partir de quel âge on peut venir faire ce genre d'activité ? 7 ans, 7 ans et demi, c'est ça à la louche ? 7 ans et demi, 8 ans, oui. Et si on veut faire une balade en famille comme on a fait ce matin pour découvrir la faude et la flore qu'on trouve le long du Tavignan, ça on peut venir très très tôt. Très tôt, accompagné d'un papa ou d'une maman ou des deux, oui, dès 2 ans et demi, ça fonctionne. Seule école de pagaie de Corse ? Seule école française de canoë et kayak, oui, seule école de pagaie de Corse, tout à fait. En gros, si un enfant a envie, c'est ici et pas ailleurs, profitez-en. Ce matin, nous étions partis avec Denis, avec Toto, dans ce sens. Nous étions remontés le long du Tavignan vers le fort de Matre. Histoire de ne pas faire la même chose, vous voyez le pont, il est là. Nous, on va vers la mer, on va descendre. Puisque vous avez vu le pont, vous voyez que juste sous le pont, il y a des cordes avec des cercles, des choses comme ça. Ça fait partie des activités ludiques qu'on peut proposer aux enfants, ça. Oui, on a essayé de mettre en place des buts un peu de kayak polo, mais on a un peu de complications à mettre des câbles en travers du Tavignan vis-à-vis des crues et autres. C'est un peu compliqué. Donc, on essaye de trouver des alternatives et donc, on se sert du pont de Cateradge pour pouvoir mettre des matériels pédagogiques en place pour les enfants. Pendant qu'on avance et que Laurent Simonpoil nous montre Yanis et Kaspar en train d'évoluer sur le Tavignan, Il y a des arbres juste derrière, là-bas, il y a un algéco, c'est la base nautique. Cet algéco, il est là depuis ? Depuis 2006 ou 2007, je ne sais plus bien. Sauf qu'il ne le sait pas, mais il vit ses derniers instants. Il vit ses derniers mois d'existence. Les travaux devraient débuter avant la fin de l'année 2018 pour édifier une maison de la nature et des mobilités douces. Alors, maison de la nature et des mobilités douces, ici au même endroit de la base nautique, ça sera en dur. Alors, nous, on a eu la chance de voir les plans. Vous les verrez de visu très prochainement. Les travaux vont durer en gros aller entre six mois et un an parce que quand on fait des travaux, c'est à peu près ça les délais. Mais ça permettra franchement d'accueillir et de développer les activités autour du Tavignan de manière plus sereine et plus confortable. Tu as tout à fait résumé la situation. Ça fera un bel outil de travail, un bel outil de communication, un bel outil touristique. Et puis, on espère pouvoir travailler en lien étroit avec les offices du tourisme communautaire. Et tous ceux qui seront demandeurs, qui pourront être moteurs sur des projets environnementaux seront les bienvenus et on les recevra avec le plus grand plaisir. Ce type de projet, de développement, de structure qui se met en place, c'est des sous. On ne va pas faire deux heures dessus, mais c'est quand même important de savoir comment on a réussi à trouver des sous. C'est parce qu'il y avait des gens comme toi qui étaient motivés. Et puis, c'est parce qu'il y a des gens comme d'autres qui y ont cru. C'est la ComCom, c'est l'Europe ? Alors, en fait, c'est même une synergie des deux ComCom, de l'Orient et du Fumorme-Castel, qui ont travaillé main dans la main. Donc, c'est bien également de le souligner. Et de fait, des chargés de mission comme Laure Prieur, qui s'est accaparé le projet et qui l'a mené à son terme. L'argent vient de la communauté européenne via le ministère de l'Environnement et du Développement Durable. Donc, nous, on a récolté tous le fruit de tout ce travail qui a été fait en amont. Et maintenant, à nous de le transmettre. Vous étiez aussi un peu l'origine. On en a parlé il y a dix ans. Vous aviez envie. Après, il y a des gens dont c'est le boulot qui ont repris le dossier. Mais enfin, ils se sont donnés à fond eux aussi. Mais c'est parce qu'il y avait cette motivation, parce qu'il y avait ces jeunes, parce qu'il y avait cette activité déjà sur place. C'est pas pour rien que ça existe. On continue avec nos amis internautes, avec Abdou qui nous fait un coucou, avec Gilles qui nous fait un coucou, qui nous fait un coucou, avec Gabi, Gabi de Ferrari, qui nous fait un coucou depuis le Brésil, qui nous dit que c'est génial ce projet. Oui, c'est génial. Mireille nous fait un coucou, Tanguy nous fait un coucou et François nous regarde. Maëva, là-bas, ça va ? Tout va bien ? Oui, c'est un peu dur face au vent, mais ça va Lola ? Aujourd'hui, c'est un peu compliqué avec le vent. On se met un peu à l'abri. On a un peu le vent contre. Longez la rive droite, du coup, là on est dans le sens. Donc la droite, c'est bien celle-ci, sens conventionnel. Longe la rive Lola, tu seras un peu à l'abri du vent. Parce que sinon ça va être trop dur. Il y a eu un accident devant ? Ça va ? Toto, fais attention. C'est la sieste. On est en mode digestion. Ils sont là, on va aller embêter. On va aller embêter. Tu sais qu'on n'a pas vu trop Lola. Lola, c'est la première fois ? Oui, c'est la première. Elle vient de Motoban, c'est ça ? De Motoban, oui. Mais elle n'a jamais pagaillé sur Tavignan. Ah non, ça c'est la grande première sur Tavignan. Il y a un accident. Allez, viens, viens. Vas-y, redresse le bateau. Non, de l'autre côté Lola. Sur Tavignan, du coup, c'est la première fois. Et elle va pouvoir en faire en temps scolaire également au club. Parce qu'elle est à l'école d'Allerie. Allez, viens ici. Viens un peu Lola. Viens, on va te récupérer, tu vas voir. C'est pas grave, tu pousses le monsieur là, c'est pas grave. Vous voyez, mets un coup de pagaie. Pas trop froid ? Non. Tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait le shorty, non ? Finalement, tu as décidé de faire sans le shorty. Oui. Première fois que tu es sur le Tavignan. Ça s'appelle comme ça ici, le Tavignan. Ça va, ça se passe bien. Oui. Tu en avais déjà fait où, toi, sur le continent ? Oui. Tu as envie de continuer. Oui. Ben voilà. On a eu cinq, oui. Tout va bien. Allez, je te laisse. Pagaie, double le monsieur là-bas. Je te laisse pas faire. Arrose-le, arrose-le. Non, 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 non. N'arrose pas, c'est la caméra. Ne déconne pas. Il y a Daniel qui fait beaucoup de naviveté. Je ne sais pas pourquoi Daniel nous dit ça. On parlait des projets concernant la possibilité de monter ses projets. Je ne sais pas pourquoi. On en parlera partout. 1. Les larmes de la nature suivent partout où le tourisme plante ses griffes. Je l'ai vu partout dans le monde. L'enfer est parfois pavé de bonnes intentions. Oui. Oui. Pourquoi pas. Si on pourrait lancer un débat sur le fait que développer une activité touristique au milieu d'un milieu naturel, ça peut être dangereux. Pourquoi pas. On a connu ça dans plein de zones. On pensera bien sûr aux zones du côté de Bavé où il y a des fois une surfréquentation qui peuvent avoir un impact très négatif sur la nature. En l'occurrence, cher Daniel Lebris, sur le Tavignan, est-ce qu'on peut vraiment parler de surfréquentation mettant en péril l'environnement ? Non, non. On ne peut pas parler de surfréquentation parce qu'il y a déjà deux parcours. Un en amont et un en aval. Les kayaks ou les canoës ne produisent aucun déchet. C'est bien une mobilité douce. Et d'ailleurs, la Maison de la Nature prochaine s'appelle bien Maison de la Nature et des mobilités douces comme le vélo électrique. Il devrait y avoir une station de recharge pour les vélos électriques. Voilà. Donc, a priori, franchement... Après, on peut toujours... Bien entendu, moi, je ne critique pas Daniel qui a priori a peut-être vu à travers le monde des projets qui ont ensuite entraîné une surfréquentation et des effets négatifs. On ne va pas critiquer. Mais en l'occurrence, ici, on reste attentif. Mais le danger semble plus ou moins faible. On reste attentif, oui. Et puis, je pense qu'il faut l'être. Il faut rester vigilant à tous les problèmes environnementaux qui peuvent survenir, les pollutions qui peuvent arriver, un tuyau un peu bouché, enfin, qui s'évacuent dans le lit du Tavignan. Oui, il faut l'être. Il faut rester vigilant. Voilà. Fin de la parenthèse. Oui, Daniel, des fois, les gens peuvent l'être non respectueux. Et merci de nous souhaiter. Bonne chance. Je vous rappelle, bien entendu, que comme nous sommes en direct, vous pouvez partager ce direct sur votre page Facebook. Vous pouvez aussi la retrouver ensuite sur notre page Facebook, une fois le direct terminé, mais aussi sur notre page YouTube. Donc, Lola s'en sort. Bon, elle a mis un peu la pagaie à l'envers, mais elle s'en sort. Là, on a vu un certain Gaspard qui, je ne sais pas bizarrement, est-ce qu'on a... Ça, c'est Yanis qu'on voit évoluer. Et il avance. Ça va, Yanis ? Ouais, tranquille. Il y va, lui, hein. Et tout à l'heure, j'ai vu un petit jeune avec une casquette rouge qui s'appelait Gaspard. Je l'ai vu debout sur le kayak. Est-ce que c'est très officiel, ce type de positionnement ? Ouais, normalement, non. On est assis, mais c'est vrai qu'à cet âge-là, ils aiment bien faire beaucoup de jeux. Et on fait énormément de jeux, d'ailleurs, parce que c'est une activité hyper ludique, le kayak. Dis-moi, Gaspard, debout sur le kayak, c'est pas... Il y a papa qui m'a dit que c'est pas vraiment la bonne tenue. C'est pas grave, je fais ce que je veux. C'est pas grave, je fais ce que je veux. Là, c'est pas possible, là. On peut pas laisser dire ça, Denis. Il est à l'aise, c'est un poisson dans l'eau, lui. Ouais, il est à l'aise, ouais, ouais. Oui, beaucoup, le côté ludique, il y a un peu tout mélangé, c'est pas que du sport. Il y a le jeu, la découverte de la nature, de la faune, de la flore, comme ce matin. Aussi le sport, ceci étant. Est-ce qu'il y a des contre-indications ? On parle souvent de certains sports qui peuvent faire mal, le cyclisme, c'est très mauvais pour les genoux, oui, des trucs comme ça. Le kayak ? Le sport à haut niveau et haute, il est quand même pas très recommandé. Les sportifs de haut niveau sont cassés un peu de partout. Faut pas se leurrer. Tu parles de quelqu'un en particulier ? Non, non, non. Tu en as fait un peu, tu as fait de la compétition à un moment donné assez haut niveau, ça laisse des marques. Mais pas sur un haut niveau, pas en long terme, à court terme en haut niveau. Mais sinon, non, eux à leur niveau, c'est vraiment une polyvalence nautique. Et c'est plutôt même bénéfique d'un point de vue physiologique. À leur âge, tous les enfants doivent pratiquer des activités sportives. Et pour le physique, mais aussi pour l'esprit d'équipe, l'esprit d'entraide, pas obligatoirement non plus pour l'esprit de compétition. Estelle nous fait un petit coucou et nous dit que c'est une bien belle promenade au fil de l'eau. Petit Manu Lovig, il nous regarde. Marco Benedetti nous regarde. Et Sylphiane nous dit que c'est une super balade et nous dit bonjour à tous. En gros, là, on est parti de la base nautique, du pont de Caterade. On descend vers la mer. Si on doit aller jusqu'au bout, c'est une balade qui dure combien ? Alors, ce qu'on indique aux touristes et autres, on a à peu près une heure de navigation pour descendre jusqu'à l'embouchure et une heure pour remonter. D'accord. Là, aujourd'hui, ce n'est pas en mode touriste, c'est en mode enfant. J'ai vu un tableau à la base nautique. C'est un peu comme au judo. Au judo, il y a des ceintures de couleurs. Là, c'est des pagaies de couleurs. C'est quoi ? Il y a jaune, vert, bleu ? Alors, blanc, jaune, verte, bleu, rouge, noir. Ceinture noire. Enfin, pagaies noires, c'est… Experts, voilà. C'est ceux qui sont diplômés des BPGEPS ou brevets d'État, anciens compétiteurs. Et là, l'école de pagaies. Donc, on est aussi entre pagaies jaunes. Certains sont déjà titulaires de la pagaie jaune et on commence à travailler sur les pagaies vertes qui sont dans les trois milieux. Donc, l'apprentissage est assez complet. Au vive, au calme, mer, on a beaucoup de choses à apprendre. Comme dans tous les autres sports. Bon, fais-moi un peu une démonstration de formation avec celle qui s'y connaît peut-être le moins. Maëva s'y connaît plutôt bien. Yannis, Gaspard, on n'en parle même pas. Lola, peut-être un peu… Qu'est-ce qu'on regarde le but ? C'est quand même, même si on n'est pas là pour former des professionnels du kayak, c'est quand même de regarder s'ils font les choses correctement. Tout à l'heure, on t'entend nous dire la pagaie dans l'autre sens. C'est quoi ? Allez, le principe de base ? Savoir pagaier avec les mains correctement positionnées, la pagaie à l'endroit… C'est quoi correctement positionnée ? Alors, correctement positionnée, c'est relativement le dos droit, voire sur l'avant. Donc, pas être tordu, pas faire une… Comment dire ? Avoir la colonne dirigée vers le ciel, on va dire. La tête relativement haute, il faut être fier en kayak ou en canoë. Il faut pouvoir respirer et avoir une bonne tenue corporelle. Ensuite, le sens de la pagaie, ça paraît assez logique. Elle est encore à l'envers. Lola, tu as la pagaie à l'envers. Voilà. Comme une cuillère. Voilà, comme une cuillère. Essayez de prendre le plus loin possible devant. C'est ça, il y a une accroche à essayer de faire en sorte que la propulsion soit la plus efficace possible. Et à cet âge, ils apprennent quand même très rapidement. On bascule ensuite à des kayaks fermés. Donc, à la différence du bateau de Lola, le bateau d'Yani, c'est beaucoup plus rapide, mais beaucoup plus maniable aussi. Mais de fait… C'est beaucoup moins stable. Voilà, tout à fait. Plus c'est dangereux, plus ça peut être rapide. Kitsche, qu'est-ce que tu as dit ? Viens, 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 viens. Viens me parler de plus près parce que sinon, je ne t'entends pas toi. Sauf qu'ils savent tenir, ben, ils ne vont pas tomber à l'eau. Ceux qui savent tenir, ils ne vont pas tomber à l'eau. Ouais, c'est mieux. Moi, je ne sais pas tenir, mais je ne vais pas tomber à l'eau quand même parce que j'ai quelqu'un qui s'occupe de moi. Bon, allez, accélère, vas-y, montre un peu. Donne tout, vas-y. C'est une espèce de piranha. Ah oui, ils penchent, hein. Ça ne me rassure pas, le truc. La petite jupette qu'on a vue avec Maéva sur le kayak bleu, on voit souvent ça, les jupettes qui permettent de faire le lien entre le corps et le... Ce n'est pas juste un problème d'étanchéité ? Eh non, non, c'est que si on tombe à l'eau, du coup, si on connaît la technique de l'esquimotage, on peut se remettre dans la position initiale sans avoir à baigner dans l'eau vive, ce qui peut être très dangereux. La technique de... L'esquimotage. Alors, 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 c'est quoi la technique de l'esquimotage ? Toto, toi, tu t'y connais super bien en esquimotage. C'est... Qui c'est qui va nous faire une... Il y a quelqu'un qui peut nous faire une démo d'esquimotage, tu crois ? Maéva. Allez, on va y se rapprocher de Maéva. Mais tu vas venir vers nous d'abord, viens, viens, viens. Tu crois qu'elle peut ? Là, ce qu'il y a, c'est qu'elle ne s'est pas mouillée. On va se préparer psychologiquement. C'est un peu frais. Je pense que ce n'est pas une très bonne solution. On va peut-être attendre que ce soit Toto qui soit dans son bateau avec sa jupette. Et où est-ce qu'il est le bateau de Toto ? Alors, c'est celui dont Maéva est en cours d'acquisition de réussir pleinement l'esquimotage. Bon, d'accord. Elle était en train de nous dire, moi, je ne le réussis pas toujours, toujours, toujours. Moi, je ne le réussis jamais, jamais, jamais. Donc, tu vois, comme ça, au moins... Toi, tu es en quoi, ton niveau de pagaie ? En rouge, bleu, vert, jaune ? Tu es quoi, toi, la louche ? Elle est quoi ? Elle est verte. On a validé quelques niveaux pagaie verte, au calme. Et on a encore à travailler sur la mer et en eau vive. Et Toto, lui, il est à niveau... Alors, pagaie bleue, on a pratiquement validé les trois niveaux de pagaie bleue et on va attaquer la pagaie rouge. Bon. Donc, il va falloir qu'il y ait un transfert de kayak entre Toto et Maéva. Ça va se passer sur la petite île ? Tout à fait, c'est ça. Allez, on y va. Moi, j'en profite pour continuer avec nos amis internautes. On va sur la petite île, comme ça, tu vas nous faire une démo là-bas. Non ? Pas sûr ? Qu'est-ce qu'il y a ? Elle essaiera aussi. Allez. Tiens, puisqu'on parle d'équipement, je me permets, juste après avoir dit bonjour à J.C. Maïnette, à Paulette qui nous embrasse. Alors, diététicienne à l'air, elle nous fait un coucou, elle nous dit qu'on s'éclate. Ben oui, diététicienne à l'air, c'est sûrement quelqu'un de la région. Attends, je te pousse, je te pousse. Hop, voilà. Et il y a Noël qui nous dit, tiens, en parlant d'équipement, et sur un kayak comme sur un canoë, on met un casque, c'est obligatoire. Il ne m'a pas du tout écouté le monsieur. Je reprends. Denis ? Le casque est obligatoire à partir de la classe 3. Alors, les rivières sont une classification des rivières et de leur niveau de dangerosité de classe 1 à la classe 6. Et là, on est en classe ? Là, on est en classe 1 au calme. Voilà. C'est juste pour rassurer Noël qui nous disait que sur un kayak comme sur un canoë, on met un casque. C'est obligatoire, oui, mais seulement à partir d'une classe 3. Et il se trouve que nous sommes actuellement sur une rivière de classe 1. Et que si vous voyez ces enfants en direct avec nous sans casque, c'est pas pour rien. Ouf, on s'en est sorti. T'imagines, si c'était obligatoire, là, c'était un peu mal. Viviane Marquez nous dit bonjour. Et Zora aussi Minaudier nous dit bonjour. Et oui, vous pouvez vous renseigner auprès de la base nautique pour inscrire vos enfants, que ce soit en mode familial ou en mode activité extrascolaire, le mercredi après-midi, comme aujourd'hui. Bon, elle est où cette plage ? Parce que là, maintenant, il va falloir qu'on y aille, qu'il nous fasse sa démo. Ils vont devoir changer un peu avant. Ah ouais ? Elle est encore après le virage. J'ai un peu d'appréhension. Qu'est-ce qu'il y a ? Vu qu'à le début, je préférerais qu'on reste vraiment proche du club. Ah oui, oui, oui. Je pense que le retour va être plus dur avec le vent. D'accord. Maintenant, si tu veux, on peut remonter à fond et tu nous le fais là-bas. C'est pas un problème. Moi, je m'adapte à tes exigences. On peut faire ça. Alors, on va repartir vers l'amont et on va faire des jeux comme ça avec les enfants. Et on pourra donc observer l'esquimotage de Toto en direct. Et d'où elle va, si elle se la sent, mais juste à côté du club. Par là, par là, les enfants, on va aller jouer. Prêt ? Ouais, on repart. Alors, j'ai peur qu'avec le vent, ce soit trop dur si on descend un peu trop vers l'aval. Allez, on va remonter tranquillement. Laurent Simonpoy, toujours avec nous. Ça se passe bien, Laurent. Au niveau batterie, on n'a pas de soucis. Regarde-le. Il est à fond, Yanis. Olé, olé. Ah ouais, il est. On a Michel qui, nous... Pas du tout. J'ai pas failli faire tomber le téléphone dans le Tavignan. Il doit y en avoir deux, trois iPhones en dessous, là. Je disais quoi ? Il y a Michel qui nous fait un coucou depuis la Belgique. Il y a Giovanni Germain qui nous dit que c'est très beau. Il y a Laetitia qui nous fait des trucs comme ça. Et il y a Elisabeth qui nous dit que c'est une super activité. Je vous rappelle bien entendu que nous sommes en direct, que vous devez... Tiens, Elisabeth vient de partager notre live Facebook. Partagez ce live Facebook auprès de vos amis. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a plus de monde qui nous suivent. Et de faire connaître aussi les activités que les gens essayent de développer tout au long de l'année au niveau de notre territoire insulaire. C'est important ça, de développer des activités tout au long de l'année. Pas que l'été. Oui, l'été, il y a une plus forte demande des touristes. Oui, mais pas seulement. Toi, tu... Dès le départ, c'était ta volonté. Ben, c'était... Oui, c'était une priorité. Et puis moi, je connaissais beaucoup de clubs. Je connais encore beaucoup de clubs sur le continent qui fonctionnent à l'année. Une école de pagaie se doit de fonctionner à l'année. Étant donné le terrain de jeu qu'on a sur la Corse, on peut se permettre aisément de fonctionner toute l'année. Avec le climat très tempéré, neuf à dix mois. Et le printemps avec une saison au vif qui était assez exceptionnelle. Donc on a vraiment un formidable endroit pour apprendre l'activité. Entre nous, tout à l'heure, tu disais... Alors on va vérifier, mais on va voir un peu la température. C'est un peu frais, oui. Mais entre nous soit dit... Là, pour l'instant, j'ai cru voir les jeunes. Il n'y a pas beaucoup qui ont mis la combi. Avec la combi, c'est largement, largement, largement acceptable. Mais le shorty, oui, on va le mettre bientôt, par contre. Parce que l'activité canoe et kayak part du principe qu'on va se mouiller quand même un peu. Et puis eux, ils aiment se mouiller à cet âge-là. Après, ça passe. Donc, pour un confort individuel et autre, la combinaison est le bienvenu quand même. Par contre, c'est juste un petit problème technique. En fait, quand on a les doigts super trempés, le téléphone pour lire vos commentaires, c'est plus compliqué. Ça ne marche plus, mais ça remarchera d'ici quelques instants. On fait un coucou à Elisabeth, à Pierre-Paul qui nous suit et à Anna qui nous dit que c'est une super activité. en espérant que le téléphone refonctionne d'ici quelques instants. On continue de remonter ? On arrive là, oui, on s'approche. Allez, je vais essayer de redémarrer tout ça. C'est bon. Il faut que tu baisses ta pagaie un peu, Lola. Elle est trop haute, ta pagaie. Tu vois, tu la laisses trop haute. Mais là, horizontalement, tu vas voir si tu vas deux fois moins te fatiguer. Sinon, la posture est bonne. Ne la lève pas, ne la lève pas. Voilà, ne lève pas la pagaie. Voilà, regarde devant toi. Regarde devant toi. Oui. Alors ça, c'est un exercice. On dit faire des vagues. Ça leur apprend à tenir le bateau et appréhender le tangage. Et donc, ensuite, quand ils font de l'eau vive, ils doivent mettre la gîte en place. C'est le terme approprié pour que le courant passe constamment sous le bateau, pas sur le bateau. Parce que dès que le courant passe sur le bateau, c'est un bain à la clé. Yannis, Yannis, fais des vagues un peu. C'est ça, faire des vagues. En gros, on s'amuse. Voilà, et il prend bien soin de caler ses jambes sur les côtés. Voilà. Et ensuite, ils ont beaucoup plus de facilité à réussir les gîtes en eau vive. Oui. Puis en plus, a priori, c'est aussi une façon de ne pas être surpris par ce tangage. Comme moi, par exemple, à chaque fois, je peux être surpris quand j'ai l'impression que voilà, des trucs comme ça qui n'est pas rassurant. Mais le public qui vient ici, l'appréhension de l'eau, elle existe toujours. On dit qu'on n'est pas obligatoirement un peuple qui était très habitué à la mer il y a des années, voire des centaines d'années. Mais aujourd'hui, l'appréhension des enfants avec l'eau, ça va. La plupart des enfants arrivent déjà à nager quand même, non ? Oui, oui. Ils arrivent à avoir énormément de confiance sur l'eau. Après, dans l'eau, c'est sûr qu'avec un kayak et par le biais d'une jupette, c'est pour ça qu'on leur apprend très rapidement à essayer de sortir sans difficulté en tirant sur leur jupette. On apprend ça en tout début d'année, pendant les vacances de février, à la piscine de Prunel. Je remercie d'ailleurs la mairie de Guisonnach à ce propos, de nous prêter la piscine de Prunel pour pouvoir pratiquer des matinées, des skimotages et passer ce cap ensuite. L'appréhension se fait moindre et ça fait partie de l'activité. Je continue de regarder. Merci à Michel qui a partagé notre live Facebook. N'hésitez pas à le partager, merci. Merci à Elisabeth qui nous suit aussi et à Pierre qui vient de partager notre live Facebook sur sa propre page. Live que vous pourrez retrouver, bien sûr, je vous le rappelle, sur notre page ainsi que sur la chaîne YouTube de François Corse du Astel. Vas-y Lola. C'est quoi les craintes que peuvent avoir les enfants quand ils arrivent au plus jeune âge ? On a dit 7 ans et demi, 8 ans. La peur de tomber dans l'eau, mais ça, ça leur passe assez vite. Ensuite, c'est quoi ? C'est de se retrouver coincé dans des branches, des choses comme ça. Mais bon, le côté ludique, on espère qu'ils l'emportent quand même toujours. Les petites vaguelettes, que ce soit en mer ou un petit eau vive, on le voit à leur visage et c'est quelque chose qu'ils adorent. Et passer ce cap là, du coup, ensuite on peut énormément progresser avec eux. Nickel. Il nous reste combien pour arriver à une zone ? Alors, voilà, regarde. Fais plutôt comme ça, voilà, sur le côté. Tu vois s'il n'y a pas de... Voilà, ne lève pas, ne lève pas tes mains, ne lève pas tes mains. Vas-y. Bien. Bien loin devant, par contre. Va chercher bien loin devant, derrière tes pieds. Devant tes pieds. Voilà, devant, voilà. Mets bien la pagaie dans l'eau. Tranquille, voilà. On continue avec... Tiens, Dominique qui nous passe le coucou, qui nous fait des bisous. Avec Stéphane qui nous dit, j'ai partagé. Ben oui Stéphane, c'est gentil. Tiens, il a partagé lui aussi. N'hésitez pas, vous aussi, à le partager. On est à combien là de l'endroit où on va faire la petite démo ? Il va falloir accélérer là, moi. Moi, c'est les contraintes techniques, Denis. Là, il va falloir... Il va falloir pagailler. Tu motives. On est à peu près à 400 mètres là. Ça me dit 400 mètres en temps, c'est... Ouais, c'est de l'ordre de 7 minutes, 6 minutes. 6 minutes. Et si on accélère, 5 ? Si on accélère, 5. Allez, on accélère. Waouh. Ah oui, là, c'est un système de propulsion. Les prochains moments forts de la base nautique, c'est quoi ? Il y a des moments comme le nettoyage de plage, des opérations spéciales que vous allez organiser ? Voilà, comme je l'avais précisé, donc tous les mercredis après-midi, tous les samedis après-midi, donc des sessions École de Pagaie. Pendant les vacances de la Toussaint, on va mettre aussi des journées peut-être entières en place. Ça dépendra également de la météo maritime et terrestre. Ensuite, ce sera un petit peu la pause quand même, mi-décembre. L'année 2019, donc comme tu l'as si bien précisé, va être riche en émotions. Et en travaux. Et en travaux. Donc là, on débutera de suite aux vacances de février par le cycle esquimotage à la piscine de Prunelles. Et ensuite, l'eau vive. Si l'année 2019 est aussi riche en eau vive qu'en 2018, on va être les rois du pétrole. Allez, on accélère. Les enfants là-bas ! Allez, on accélère parce qu'il faut qu'on aille faire la démo là-bas. On va se reposer. Après, on se repose et on fait les jeux. Lola, elle est à fond. Bah, Gaspard, on en parle même pas, il est à bloc. Maëva, on sent qu'elle maîtrise bien. Combien d'années, Maëva ? Maëva, c'est un peu endilettante. Ça fait quatre ans, mais il y a eu des années où elle a pu venir très régulièrement. Elle maîtrise quand même. Elle maîtrise. Et toujours avec son flègme un peu britannique. très... Allez, vas-y, accélère Yanis. Allez, allez. Il est à fond. Allez, allez. Il faut pas doubler le patron. Si ? Si, on a le droit. Je me suis trempé, bien entendu. Tu t'en doutais. Euh... Non, 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 non. Non, non, mais ça va. Allez, Denis, allez. Comment allez, Denis, allez. Non, non, pas du tout. C'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Euh... Voilà, on approche. On voit le pont de Caterade. Allez, on voit le pont de Caterade. On voit l'arrivée à la base nautique. On va faire donc le changement. On va faire le changement pour que tes deux nous montrent. Tu nous réexpliques, ça s'appelle le... L'esquimotage. C'est ça, on l'apprend. Il veut esquimoter lui aussi. En gros, pour faire simple, on apprend à se retourner. Une fois qu'on... C'est ça, la crainte. La première appréhension, c'est de se dire je vais tomber dans l'eau. Et si je suis coincé en dessous, comment je fais ? Non, il n'y a pas de danger. Si on apprend tranquillement... C'est ça. En fait, la première étape, c'est... On les fait sortir en mettant les mains derrière les fesses et ils retirent la jupette. On prend bien soin que la jupette ne soit pas trop serrée. Bien entendu, ça, c'est le rôle du moniteur. Et ils sortent de l'eau. Ils essaient de récupérer leurs pagaies. Ensuite, on s'occupe d'eux en priorité. Ensuite, du matériel, bien entendu. Voilà. Mais le plus vite sera le mieux. Le premier truc, c'est juste de ne pas paniquer. Ça fait partie du jeu. T'inquiète, tu vas te retourner. Tu vas réussir à revenir dans le bon sens. Il ne faut juste pas paniquer. C'est juste normal. Oui. Le fait de tomber à l'eau fait partie intégrante de l'activité kayak. Voilà. Dominique, merci d'avoir partagé aussi, Dominique, notre live. Dominique, Reynaud, Dino. Gilles nous dit que c'est une bien belle activité où se mêlent sport, nature et belle balade. Et il y a Alams Focus qui nous dit salut l'équipe. Salut Alams. Moi, je ne vois pas parce que je tourne le dos. Je vais essayer de... Non, je ne vais pas me retourner, c'est ça ? Si. Je maintiens le... Vas-y, vas-y. Ah oui, on est presque arrivé. Je vais me mettre comme ça. Ça fait un peu... Non ? Ça fait trop. Hein ? Style plage. Merci, Toto. Toto, accélère. Tu vas nous montrer l'esquimotage. Et je sais que, assez rapidement, il y a Laurence Simon-Paul qui va nous dire qu'on est presque à court de batterie. Je vous rappelle que ces activités sont ouvertes à tout public de 7 ans à 87 ans. Que, en l'occurrence, le mercredi après-midi, c'est pour les jeunes. Que le samedi après-midi, c'est pour les ados. Ça, c'est bon, ados adultes. Que, ensuite, bien entendu, les écoles de la région peuvent, si elles l'ont déjà fait, se rapprocher de la base. Et que, si vous voulez toutes les infos pour faire ça à titre privé, soit il y a Denis qui vous attend, soit l'Office du tourisme qui a partagé notre... Bah tiens. Il suffit que je dise. Il y a l'Office du tourisme pour que Laetitia se connecte. Laetitia Oriente, c'est l'Office du tourisme. Ils ont leur page Facebook aussi. Vous pouvez les contacter. Ils vous donnent. Non. Que de bons souvenirs, l'année dernière, Myriam Magot. Tu te souviens, Myriam ? Elle était venue faire du kayak avec toi. Et il y a... Avec ce superbe beau temps, vous devez vous régaler, en effet. Bon, après, même s'il fait un peu moins beau, c'est pas désagréable. On a de quoi se tenir au chaud et tout va bien. Bon, on arrive au... Je sais pas... Hein ? On arrive ? Ah. Mais t'es à l'envers du siège. Oui, je sais que je suis à l'envers. Non, mais je vais pas me retourner. Je vais attendre d'arriver à Quai pour me retourner. N'oubliez pas la casquette, nous dit Laetitia. Euh... Je ne vois pas. Nous avons nos cheveux qui nous protègent, Laetitia. Contrairement à... Voilà. Tiens, tu vas venir, Laetitia, nous sauver, si jamais. Euh... Et je vous rappelle, oui, parce qu'on en a parlé ce matin. On me redemande, est-ce que ça coûte cher ? Non, ça ne coûte pas cher. Le prix de la licence pour l'année, c'est... 85 euros pour les enfants et ados. 135 euros pour les adultes. Et... C'est la licence à l'année, hein. Licence à l'année. Donc, ils ont une assurance, euh... euh... inscrite, euh... et ils peuvent pratiquer le kayak au Club Nautique sans souci. Et ensuite, si on veut le faire à titre privé, une après-midi, on s'était dit, les parents et deux enfants, euh... on part en milieu fin de matinée, on revient en début d'après-midi, ça coûte en gros à la louche 42 euros. 40 euros pour la demi-journée et ça bascule à 30 euros pour deux heures. Ah ben voilà, comme ça, vous connaissez tout. Moi, j'arrive à Quai, je vais... je vais quitter, je vais quitter l'embarcation. Je... pas une histoire de pas confiance, mais... j'aime bien... non... Denis, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Moi, je fais tout pour que tu sois allé. Il faut que... Non ! Laurent, c'est pas... Est-ce que Toutou... Vous passez devant ? Oui, je vais... Tu m'as sauvé. Non ! Allez ! On va intervertir les kayaks avec notre ami Toto et notre ami Vaeva. Oh, c'est juste parce que c'est un des exercices qui est important de mettre en place parce que ça les rassure, de montrer que quand on se retourne, on peut... on peut assez facilement... retrouver le bon sens. Tu veux que je vienne te récupérer, Laurent ? Allez ! Tu sais quoi, je vais te tenir le... Je vais te tenir le bateau, comme ça tu vas pouvoir sortir en direct. Je te le tiens, Laurent. Vas-y. Allez ! Allez ! Il y a même le stabilisateur. Ça va revenir. Avec la molette, Laurent. Avec la molette, il va s'en sortir. Ça va ? Ça se passe bien ? Oui, c'est vrai. On n'a pas trop, trop, trop l'habitude par rapport aux enfants. Ça, c'est rien. C'est juste de l'eau, tout va bien. Il y a Toto qui va prendre la place de Maéva. Moi, je vais essayer de récupérer notre direct. Il est là. On va jouer avec le ballon et les fameurs encore. Alors, on a Rosemary qui nous passe le bonjour et Michel qui nous dit merci pour cette balade. Ben oui, on a fait une petite balade, Michel, sachez-le. Si on a envie, on peut aller jusqu'à l'embouchure du Tavignan. En gros, on peut même après poser les kayaks sur la plage et faire le pique-nique là-bas. Et dans l'autre sens, on peut remonter. Dans l'autre sens, on peut remonter jusqu'où, en fait ? On a à peu près une heure de navigation. Dans un sens et dans l'autre côté pour aller jusqu'à la plage. C'est ça. Tout à fait le même temps, en amont ou en aval. Voilà. Comme vous le voyez là-bas, Maëva va essayer... Maëva fait des vagues. Elle est bien. C'est quand j'ai vu ? Ben oui, elle n'en a plus. Elle va faire la démo, tu crois ? Elle va la faire. Ah d'accord, c'est elle qui va la faire finalement. Elle va essayer. Elle a envie. Là, l'idée, c'est quoi ? C'est Toto la rassure ? On retourne sur l'eau, nous. Tu veux esquimoter ? On va aller chercher une chupette. Toto, qu'est-ce que c'est là ? Il la rassure et il est à côté au cas où... C'est ça. Au cas où, si elle échoue, la personne qui se trouve dans l'eau peut aider la personne qui est dans le bateau à remonter, sans retirer la chupette. Et... Voilà ! Bravo ! Bon, est-ce qu'il l'a un peu aidé ou pas du tout ? Il était là en tout cas. Non, 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 il l'a pas aidé. Il faut juste que tu penses à ta pagaie, Maëva, elle n'est pas assez à la surface. Elle va recommencer avec un geste plus approprié. La pagaie, c'est un quelque chose quand tu es en dessous ? Tout à fait. Alors, on peut très bien esquimoter sans la pagaie. Mais il faut avoir... On s'aide des mains. Il faut avoir surtout un bon coup de bassin. La pagaie reste à la surface et crée l'appui nécessaire. Voilà ! Se relever ! Bravo ! Voilà, Maëva ! Nickel, non ? Oui ! Merci, Maëva ! Oui, il y a Toto ! Tu sais quoi, on va récupérer Maëva ? Viens, 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 viens ! Oui, j'ai un peu les pieds trempés, mais c'est pas grave. Voilà, moi je récupère Maëva. Hein ? Ce n'est pas la première fois que tu fais l'esquimotage ? Non. Voilà. Il t'a un peu aidé la première fois. Oui, la première fois un tout petit peu. La deuxième, rien du tout. Et maintenant qu'il se l'a bien pété, c'est lui qui va y aller ? Oui. Allez, on déjupe ? Oui, il y a ce sentiment d'être un peu coincé quand on a la petite jupette, mais en fait, c'est la seule crainte Toto. Il ne faut pas que la jupette soit trop serrée, c'est ça ? Il faut faire attention. Non, ce n'est pas vraiment ça. Pas paniquer. Pas paniquer. C'est surtout ça. Après, quand on n'est pas paniqué sous l'eau, on a, comme je dis, quand on n'est pas paniqué sous l'eau, on a la poignée. On attrape notre poignée et on sort tout seul. Allez, fais péter la démo. Bon, toi, tu as intérêt de nous en faire deux comme ça. Nickel, nickel. Viens avec les mains, si tu veux. C'est-à-dire que tu tombes une fois, tu remontes, tu retombes, tu remontes. Avec les mains. Sans la pagaie. Sans la pagaie. C'est-à-dire là, méchant coudral. D'abord, je le fais avec la pagaie pour te chauffer. Ouais, pour te chauffer. Allez. Et après, je te le fais avec sans la pagaie. Allez, rentre là-dedans. La casquette. La casquette ? Oui, on va enlever la casquette, c'est mieux. Voilà. Merci. Non, non. Vous allez tous dans le canon et vous. Allez, Phil. Tu veux ta pagaie ? Vas-y, j'attends. J'attends. Pendant que Toto se met en place pour lui aussi nous faire ça. Alors, il nous a dit, je te fais la démo. Une fois avec pagaie, une fois sans pagaie. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense qu'il est tout à fait capable de faire les deux. Il l'a démontré maintes fois. Bon, Yanis, toi, le... Pas encore. Il aime. Il aime le geste. On le pratique à la piscine pour l'instant. Ou au mois de juin, quand l'eau du Tavignane le permet. Mais à l'orage, plus vite ils apprendront. Plus vite ce sera acquis. Et plus ce sera facile, du coup. Ah, lui, il va tranquille sur le côté. Oui, oui, il connaît. Mais là, il n'en a plus sur le fond. Non, non. Là, le fond, il y a plus d'un mètre soixante-dix. Voir deux mètres. Quand tu veux. Et hop. Une fois. Et on remonte de l'autre côté. Voilà. On voit bien le geste de la pagaie à l'extérieur, à la surface de l'eau. C'est le rodéo. Rodéo ? C'est plusieurs fois comme ça ? Il tourne, oui. Tout à fait. C'est une autre technique. De l'arrière vers l'avant. Voilà. Ah oui, il maîtrise. Et là, maintenant, il va finir avec les mains. Sans la pagaie. Fais péter la pagaie ici. Viens, viens, viens. Allez, allez, allez. Si tu te loupes, on viendra te sauver. Voilà. On récupèrera la pagaie. Je la prends. Je vais me mouiller. C'est pas grave. Donc. Bah là, c'est sûr. On espère tous que tu vas pas te louper, Toto. Sinon, tu vas nager en direct. Là, c'est tout ton honneur qui est en jeu, Toto. Vas-y. Allez. C'est bon ? C'est bon. Tu peux quand tu veux. Hop. Et là, le coudrin. Voilà. Bravo. Il a réussi. Bravo. Merci. Le tour complet. Allez, vas-y. C'est une difficulté supplémentaire. Il y va. Et on remonte de l'autre côté. Ah ouais, pas mal. Franchement, pas mal. Merci, Toto. Merci, Toto. Merci, Toto. Merci, Toto. Merci, je vais dire au revoir aux enfants. Merci. Merci, Maëva. Bah, de rien. Merci, Gaspard. De rien. Merci, Yanis. De rien. Et merci, Lola. De rien. Tu vois, je me suis trompé sur aucun des prénoms. Ce qui est quand même un exploit. Et on va dire merci à Denis de nous avoir reçu ici à la base nautique. Merci à toi d'être toujours à fond depuis tant d'années sur ton activité. Merci de ton engagement et de ta gentillesse. Il y a pire à faire que d'aller se faire une balade sur le Tavigny à temps de kayak. C'est vrai. D'ailleurs, les gens nous le conseillent. C'est bien. Tu as la belle vie. Myriam nous dit qu'un plouf aurait été sympa quand même juste pour nous faire rire. Merci, Myriam. Vous voyez, c'est ça la conscience professionnelle d'aller au bout juste qu'à se noyer pour vous faire plaisir. Non, je blague. Je sais. Elisabeth nous embrasse et dit bravo, Maéva. Cyril Dagata nous fait des coucous. Myriam nous dit superbe. Et Laetitia. Bravo, Thomas. Yann, maintenant, on t'entend ta démo. Merci, Laetitia, de l'Office du tourisme. On fera une démo sûrement, mais plutôt de poterie ou d'autre chose concernant le truc. On verra pour une prochaine fois. Merci à vous d'avoir été avec nous, d'avoir partagé. N'oubliez pas, on se retrouve sur la page Facebook de Viastel et sur la chaîne YouTube. Et on sera demain en direct. Alors, ça sera totalement autre chose. Ça sera encore avec des enfants. On sera dans un musée. On sera du côté de Bastia. Et ça sera, comment dire, ça sera de la folie. De la micro-folie. Mais vous comprendrez demain. C'est dans vos centres culturels. Nous n'avons le tas. À demain. Je vais le faire moi aussi, mais pas en direct. Allez, on fait un filouille à jupette. Il veut faire un esquive montage. Oui, je vais le faire. Maintenant qu'on n'est plus en direct, j'espère que Laurent a coupé. Allume la caméra en douce, s'il te plait. Non, non, fil, 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 fil. Mais tu gardes ton micro ? Non, je vais le faire sans micro, mais... Mais comme ça à venir. Oui, oui, comme ça. Ah oui, je suis bouillant. Fil ! Non, oui. Je veux que ça fume. Non, oui. On a dit à demain, demain. Salut. La jupette, c'est toujours très sexy. Tu le mets comme ça. Voilà. Donc là, j'ai mis la jupette. Merci. Merci. Merci.